Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Je vais vous présenter aujourd'hui un outil complément d'Excel, le Solver. Le Solver est une macro à activer dans Excel qui nous permet de résoudre des problèmes plus ou moins complexes. Pour voir son utilité et son fonctionnement, voici le premier cas où j'ai un parc de machines de production, machines 1, 2, 3 et 4, et des fabrications de pièces A, B et C. On voit que la machine 1 mettra une unité de temps pour la pièce A, une unité pour la pièce B, une unité pour la pièce C, avec un temps maximal de production de 100. La machine 2 mettra 6 unités pour la pièce A, 2 pour la pièce B, 3 pour la pièce C et un temps de production maximale de 450. La machine 3 ne travaille pas sur la pièce A, par contre elle met 3 unités pour la pièce B, une pour la pièce C et un temps maximal de production de 150. La machine 4 ne fait que des pièces C avec un temps maximal de 60. Deuxième tableau, j'ai une colonne ici quantité, où j'aurai les quantités de pièces produites A, B et C, ainsi que leur valeur. Puis ici un calcul pour connaître mon bénéfice. Si je veux voir un peu plus précisément les calculs et les formules de cette feuille, je me rends sur l'onglet formule, puis dans le ruban, afficher les formules. Vous voyez que le bénéfice, c'est tout simplement la quantité multipliée par la valeur pour les pièces A, B et C. Donc ici une quantité qui est pour l'instant à 0 et que je vais faire varier avec une valeur qui est fixe. Le temps par machine est tout simplement le temps par pièce multiplié par quantité. Et ceci pour les 4 machines. Je reviens à mon affichage normal et je souhaite calculer mon bénéfice maximal en faisant varier la production, la quantité de pièces à produire. Donc je vais utiliser le solver qui est dans l'onglet données. Si à la fin de l'onglet données, vous n'avez pas l'outil solver, il faut l'activer. Pour ce faire, on se rend dans l'onglet fichier, puis sur options, où j'ai la fenêtre des options Excel qui apparaît, et je me rends dans complément, ici j'ai géré les compléments Excel, je fais atteindre, j'ai une fenêtre des macro complémentaires qui apparaît, ici j'ai complément solver, donc je coche. Vous voyez la définition du complément solver, outil d'optimisation de résolution des équations. Je valide par OK, et maintenant j'ai un groupe analyse qui s'est créé à la fin, avec l'icône solver. Je clique dessus. La fenêtre paramètre du solver apparaît, et on va la renseigner. Objectif à définir. C'est la cellule dont je souhaite atteindre un certain objectif. Donc ici, je dis que c'était le bénéfice. Et je détermine l'objectif que je souhaite, soit le maxi, soit le mini, soit une valeur que je déterminerai après. Nous on a dit que je voulais avoir le bénéfice maximal, donc je laisse sur max. Ici, je sélectionne mes cellules variables. Donc mes cellules variables, c'est les quantités de pièces à produire. Puis, je dois rajouter éventuellement des contraintes. Donc ici, mes contraintes sont que mes machines ont un temps de production maximale à ne pas dépasser. Sinon, je risque de les détériorer. Ou peut-être c'est qu'elles n'ont qu'une cadence, et je ne peux pas produire plus vite. Donc je vais rajouter mes contraintes. Pour les rajouter, je clique sur ajouter. Il me demande la référence de la cellule. Puis je mets un critère. Donc le critère ici est inférieur ou égal. Mais je pourrais très bien voir le critère égal. Supérieur ou égal. Ant pour nombre entier. Bin pour binaire. 0, 1. Oui, non. Diff pour tous différents. Donc ici, je dis que c'est inférieur ou égal par rapport au temps maximal. Je clique sur ajouter. Et je peux faire maintenant la deuxième feuille. La deuxième machine. Ajouter. Troisième machine. Et enfin, dernière machine. Je valide par OK. Et je vois ici mes contraintes de production maximale des machines. Je peux modifier un critère de contrainte. Je peux supprimer un critère. Je peux rétablir tout. Donc ça va m'effacer toute la feuille et tous les paramètres. Où je peux même enregistrer et charger des paramètres du solver. Ici, une case à cocher pour dire si mes variables peuvent être négatifs ou sont exclusivement nuls ou positifs. Je peux choisir aussi un système de résolution. Donc soit simplex PL. Donc ça, c'est une résolution de problème linéaire. Ce qui est notre cas. Car je vous rappelle que le bénéfice, c'est la quantité qui est inconnue. Donc X. Par une valeur qui est une constante. Donc ça revient comme en mathématiques de résoudre Y est égal à X. Je peux avoir aussi des résolutions non linéaires. Dans ce cas-là, j'utiliserai le moteur CRG. Et pour des problèmes beaucoup plus complexes, le moteur évolutionnaire. J'ai aussi la possibilité de modifier des options. Donc la précision des contraintes. Donc je peux choisir le nombre de décimales des précisions. Avoir l'échelle automatique. Si par exemple, j'ai des entrées de pourcentage et qu'à la fin, j'ai en sortie des millions ou des milliards. Donc je peux choisir l'échelle automatique. Je peux afficher les résultats intermédiaires qui sont les itinérations. Je peux aussi avoir ici, mettre un temps maximal pour résoudre les limites. Donc normalement, il met un temps maximal de 32 767 secondes. Et je peux, bien sûr, réduire ce temps. Pareil pour les itinérations. Je peux modifier ici le CRG avec la convergence. Plus la valeur est faible, plus je vais essayer de m'approcher de la solution. Et je peux choisir ici un système de dérivés. Donc, soit transfert, soit central. Et pour évolutionnaire, toujours la convergence des différents critères. Une fois que j'ai modifié mes options, je valide sur OK. Et je peux faire résoudre pour voir si Excel va trouver une solution. Il a trouvé une solution. Bénéfice maximal 8550. Et je vois que je dois fabriquer 50 pièces A et 50 pièces B pour atteindre ce bénéfice. Et je vois que le temps de machine ici est jamais supérieur au temps maximal. Si j'accepte cette solution, je fais conserver la solution du solver et je clique sur OK. Mais si je regarde, ma machine 4 ne fabrique pas et je n'ai pas de pièce C. Donc pour quelqu'un qui propose différentes pièces de fabrication, ne pas pouvoir proposer à ses clients la pièce C. Et avoir une machine qui ne produit pas n'est pas rentable. Donc je souhaite pouvoir proposer à mes clients l'ensemble de mes pièces. et de faire travailler l'ensemble de mon parc machine. Donc je vais faire rétablir les valeurs d'origine et retourner dans la boîte de dialogue paramètres. Et je vais, par exemple, lui imposer une certaine quantité de pièces C à fabriquer. Donc je vais cliquer sur Ajouter. Je vais mettre la quantité de pièces C. Et cette fois-ci, je vais utiliser supérieur ou égal. Et on va dire, la contrainte c'est supérieur ou égal à 15. Je fais OK. Je retrouve ici ma contrainte. Je fais résoudre. Et vous voyez que cette fois-ci, il me fait travailler la machine 4. Et j'ai bien 15 pièces. Le bénéfice est un peu moindre. Mais j'ai fait travailler toutes mes machines. Et je fabrique toutes les pièces. Je peux conserver. Je ne veux pas retourner dans la boîte de paramètres. Et ici, j'ai trois rapports possibles. J'ai le rapport réponse. Le rapport réponse qui est le rapport spécifique à la place des réponses que j'ai. Ici, avec les quantités et le temps machine. J'ai un autre sur le rapport sensibilité. Il apparaît seulement quand je n'ai pas des critères de nombre entier imposés, de contraintes. Puis, j'en ai un autre sur les limites qui, pareil, apparaît seulement si je n'ai pas de nombre entier. Donc, je valide et je veux faire afficher mes trois rapports. Et je vais cliquer sur OK. J'ai maintenant trois nouvelles feuilles qui viennent d'apparaître. Rapport de solution 1, rapport de sensibilité 1 et rapport de limite 1. Donc, si je vais sur rapport de solution 1, vous voyez ici cellule, objectif, max. Donc, la valeur initiale était 0. On voit la référence de la cellule, bénéfice. Et la valeur finale, j'ai trouvé 8340. Il me rappelle les cellules qui sont variables, avec la valeur initiale et la valeur finale. Puis ensuite, les contraintes que j'ai créées. J'ai un rapport de sensibilité. On voit ici, pour chaque pièce, la valeur finale, une valeur marginale, un coefficient et la marge supérieure et la marge inférieure. Et pareil pour les contraintes. Un rapport de limite, avec toujours les variables, les valeurs qu'il a trouvées, l'inférieure limite basse et les limites supérieures. Voilà pour mon problème avec, ici, un bénéfice de type Y est égal à X. Maintenant, j'ai pris la même problématique, sauf que les valeurs, si on regarde, si je vais dans formule, je vais afficher les formules. Les formules des machines restent les mêmes. La formule bénéfice reste la même. Sauf que les valeurs, ça a changé. Avant, c'était juste égal 81. Cette fois-ci, c'est égal 81 moins B9 divisé par 20. Et voilà, chaque valeur pour chaque pièce. Je reviens à l'affichage normal. Et je souhaite toujours avoir le meilleur bénéfice. Donc, je vais cliquer sur Données. Dans l'onglet Solver. Projectif à définir, c'est toujours le bénéfice. Je veux toujours un bénéfice maximal. Mes cellules variables sont les quantités. Et je vais ajouter les contraintes. Donc, les contraintes, c'est toujours mes machines. Qui ne peuvent pas produire plus de temps qu'ils ne peuvent. Je fais OK. Et cette fois-ci, ce n'est plus un problème linéaire. Ce n'est plus Y est égal à AX. Mais je vous rappelle que, ici, j'ai 81 moins B9 divisé par 20. Je fais Résoudre. Et vous voyez que, dans ce cas-là, il me dit que les conditions de linéarité requises par ce solver ne sont pas remplies. Donc, je fais Rétablir les valeurs retournées dans la boîte de paramètres. Et je choisis bien GRC non linéaire. Dans les options, je vais modifier, par exemple, le temps. Je vais lui mettre 100. Et je veux afficher le résultat des itinérations. Je fais OK. Et je fais Résoudre. Et du coup, il va, à chaque calcul, me montrer les étapes de son raisonnement. Et vous voyez qu'il a trouvé une solution. Sauf que, si je regarde, je n'ai pas des quantités de pièces entières. Donc, je vais réétablir les valeurs d'origine. Retourner dans la boîte de dialogue. Et je vais ajouter à nouveau une nouvelle contrainte. C'est de lui dire que les pièces, les quantités, sont des entiers. Je fais OK. Que je trouve ici. Je vais faire Résoudre. Donc, à nouveau, il affiche les calculs intermédiaires. Et cette fois-ci, il a bien trouvé une solution. Et il me demande de, si je souhaite conserver, donc je vais conserver. Je ne veux pas retourner dans la boîte de dialogue. Comme j'ai mis le paramètre entier, je n'ai juste que le rapport réponse. Je fais OK. Et j'ai ici un onglet Rapport de solution 2. Et je vois le moteur du solver, donc, qui est GRC non linéaire. Qu'il a mis 12,515 secondes pour résoudre mon problème. Quatre itinérations dans deux sous-problèmes. Et les options du solver. Et je vois le bénéfice valeur initiale, valeur finale. Cellule variable avec les quantités initiales et finales. Que ce sont des entiers. Et ici, les contraintes que j'ai définies. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.